Bonjour, Bitcoin rebondit sur le bas du range et reteste maintenant la partie haute. Est-il prêt à le casser pour aller voir plus haut ? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Et si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens d'affiliation sous les vidéos ou également faire un don en crypto via les adresses également sous les vidéos. Vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité qui se trouve ici, la fonctionnalité très simple, un petit merci et on fait un don directement de 2, 5, 10 ou 50 euros. Voilà, alors n'oubliez pas non plus que cette semaine pour fêter les 4000 abonnés, il y a 40$ en crypto à gagner. Pour participer, c'est simple, vous abonnez, vous mettez un petit pouce bleu et vous laissez un commentaire sous la vidéo et on procédera au tirage au sort en fin de semaine. Voilà, donc aujourd'hui, première vidéo de la nouvelle, du nouveau format, donc format plus court, donc on va essayer de faire bref et également le format qui est un peu changé avec des petites news, des petits, bon vous allez voir, ça a un petit peu changé, des altcoins, etc. Essayez de rendre les vidéos un peu plus grand public. Bien évidemment, il y aura toujours l'ancien format une ou deux fois par semaine, donc le lundi plus le vendredi ou un autre jour s'il y a besoin, avec le format habituel, des longues vidéos bien détaillées sur tous les time frames. Voilà, donc sans plus attendre, on va commencer par un petit tour sur la map. Et comme on peut le voir, la map du jour, elle est plutôt verte, on a seulement en rouge, algo, one, atom, qui reculent légèrement, normal, ils ont bien pump ces derniers jours, donc une petite correction, ça fait jamais de mal. Sinon, l'ensemble de la map est plutôt verte, on a comme grand gagnant SNX avec 24%, AV avec 21%, Uni 13%, on peut voir aussi Sushi 19% et Ikash avec presque 18%. Voilà, le CryptoFear, on est repassé à 30%, donc encore un pullback sur le haut du range, donc pourquoi pas un bon niveau d'achat aujourd'hui. On a dit que ça pouvait être considéré comme une sorte de pullback, bien entendu, on veut éviter de passer en dessous. Et on voudrait aussi voir après le CryptoFear qui remonte rapidement, parce que si on commence à s'installer en dessous, ce sera plutôt en dessous des 30%, ce sera plutôt mauvais signe. Ensuite, les news du jour, on a BlackRock qui considère que le Bitcoin pourrait augmenter considérablement, donc c'est une bonne chose de voir des grosses entreprises, des fonds d'investissement, etc., qui sont plutôt bullish sur le Bitcoin. Alors bien entendu, je pense qu'il parle long terme, il ne parle pas dans les jours ou les semaines qui viennent, il parle sur du long terme, donc c'est toujours sympa, surtout pour ceux qui sont comme moi dans le marché depuis un certain nombre d'années, où il y a encore quelques années, la plupart des gros acteurs traitaient le Bitcoin de scam, etc. Et maintenant, ils sont plutôt bullish sur le long terme, donc c'est plutôt bon signe et ça fait toujours plaisir. Ensuite, on a MicroStrategy qui, une nouvelle fois, renforce ses positions sur le Bitcoin et rachète pour 250 millions de dollars du Bitcoin, donc ça équivaut à, si je ne me trompe pas, 5000 Bitcoins. Voilà, donc maintenant, ils sont en possession de 114 000 Bitcoins pour une valeur de 3,16 milliards. Donc d'après vous, est-ce que c'est une bonne idée pour eux d'acheter du Bitcoin sur ces niveaux ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, à savoir que maintenant, ils ont un prix moyen d'environ 27 000 dollars. Alors, la question à se poser, c'est si on est en bear market, parce qu'on ne sait toujours pas si du coup on est en bear market ou pas, du coup on ira sûrement voir plus bas que 27 000 dollars, donc est-ce que c'est une bonne idée pour une si grosse entreprise de risquer de se trouver en négatif avec des milliards de dollars ? A vous de me le dire. Par contre, si le bull market n'est pas fini et qu'on va chercher au-dessus des 100 000 dollars, est-ce que d'après vous, on retournera un jour aux 27 000 dollars ? Personnellement, je pense que si le bull market n'est pas fini et qu'on va chercher bien au-dessus des 100 000 dollars, je pense qu'on ne reverra jamais ces prix et qu'on n'ira plus jamais en dessous des 30 000 dollars. Mais ça, c'est juste mon opinion. Voilà, ensuite on va commencer du coup l'analyse rapidement par du weekly. Et vous pouvez voir pour l'instant, la semaine, alors elle ne fait que commencer, mais elle commence bien. On a une belle bougie verte, vous voyez, avec une petite mèche. On est parti retester, encore une fois, la EMA21. Donc, vous savez, en général, en bull run, ce qu'on veut, c'est maintenir la EMA21. Et en général, c'est des bons points d'achat. Voilà, on l'avait vu dans les vidéos précédentes. Et ce qu'on ne veut surtout pas, c'est casser ce niveau aux alentours des 43 000. Parce que non seulement on repasserait en dessous du coup la EMA21, mais également, on a... Alors là, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier. Mais on a des très très gros supports en dessous de ce niveau. Et donc, si on casse un gros support, et bien en général, c'est vraiment pas bon signe. Notamment la trendline baissière. On a également le 0.382 de Fibo de la chute, mais également le 0.382 de la hausse, etc. Encore une fois, allez voir la vidéo d'hier pour plus de détails. Mais ce qu'on ne veut surtout pas, c'est casser ce niveau. Par contre, tant qu'on tient ces niveaux, c'est un bon niveau d'achat. Ensuite, en daily, qu'est-ce qu'on a ? Non, d'ailleurs, on va commencer par le 3 jours. Rapidement, on va aller refaire un tour du côté du MACD. Voilà, donc on n'a toujours pas de confirmation baissière. Bien sûr, on a eu le premier avertissement baissier sur le stock RSI. Mais au niveau du MACD, on n'a toujours pas la confirmation. Et si le Bitcoin continue à monter, on n'aura sûrement pas le croisement bearish. Mais au contraire, on aura un rebond pour continuer plus haut. Donc, on surveillera ça attentivement. Bien entendu, si le Bitcoin rechute, on aura un croisement bearish. Et ce sera plutôt mauvais signe. Le daily, toujours pas de confirmation haussière au niveau des indicateurs. Mais par contre, on a quand même un joli W. Si on passe en linéaire, vous voyez, on l'a cassé ici. Donc, la journée n'est pas finie. On pourrait très bien rechuter. Mais pour l'instant, on a un joli W qui semble se casser. Bien entendu, si on corrige légèrement, on pourrait revenir s'appuyer justement sur le haut du W vers les 46 000. Pour ceux qui ne sont pas rentrés à l'achat, ça pourrait être un niveau pour se replacer. Voilà, tout en étant prudent, bien entendu. Alors, au niveau du RSI, il n'y a pas grand chose. Il semble s'arrondir. Donc, voilà, maintenant, il faut qu'il continue à monter. Mais il ne nous donne pas grand chose d'exceptionnel. On n'a pas de divergence daily. On n'a rien de spécial. Donc, on va passer très rapidement sur le 4 heures. Le 4 heures, donc, alors on va repasser en bougie. On est toujours dans le range qu'on avait déterminé précédemment. On a été rechercher hier le bas du range. Comme vous le savez, moi, j'avais pris un trade et je me suis fait sortir avec cette bougie. Donc, du coup, apparemment, c'était une fake news sur Walmart qui acceptait les Litecoin. Et finalement, ce n'était pas vrai. Donc, du coup, on a eu tout de suite un retour. Et puis, même une grosse mèche en dessous qui m'a fait sortir de mon trade. Donc, bien évidemment, quand on est retourné sur cette bougie-là, sur les mêmes niveaux, j'ai repris mon trade. Tout simplement, trade. D'ailleurs, je vous invite à aller me suivre sur Twitter pour si ce n'est pas encore fait. Voilà, donc, trade que j'ai partagé tout à l'heure pour faire un petit update. Donc, prix à 44 400 et voilà, pour l'instant, avec un lever H20, 95% de gain. Alors, je vous indique à la prudence. Pour ceux qui, également, vu qu'on avait vu les jours passés que c'était un bon niveau d'achat, cette zone-là. On avait notre zone verte, bien entendu. La première zone qui corresponde au 0,38 2. Et également, si on dézoome un peu au bas du grand canal qu'on a là. Donc, pour ceux qui ont pris des achats, vu qu'on arrive en haut du range, je vous conseille un petit, au moins un tout petit TP de sécurité, histoire de payer vos frais, etc. Et de sécuriser le trade, c'est-à-dire de monter vos stops au point d'entrée. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Comme ça, mon trade est sécurisé et je ne peux plus perdre. Et si on reviendra dans le bas du range, et bien, tout simplement, si les conditions le permettent, je reprendrai un trade, si bien sûr, on revient dans le bas du range et que je vois que les indicateurs et que la structure m'indiquent et qu'on va, encore une fois, retourner en haut du range. Alors, est-ce qu'on est prêt à casser le range ? C'est possible. Est-ce qu'on va corriger un petit peu avant ? Peut-être pour aller rechercher les 46 000 ? C'est possible. En tout cas, voilà. Là, ce n'est pas un bon moment pour acheter. Du coup, maintenant, vu qu'on est en haut du range, maintenant, pour ceux qui veulent se placer, il faut attendre la cassure. Et, bien entendu, attention aux fake-outs. Ensuite, ceux qui sont rentrés ici, ou alors ceux qui vont essayer la cassure, si bien sûr, on casse, il faudra être très prudent dans cette zone-là. Pourquoi ? C'est la zone de rechargement de cherche par rapport à ce petit mouvement baissier. C'est-à-dire les 0,618, 0,718, 0,6. Donc, à partir de 49 000 dollars environ, il faudra être très prudent. car si jamais on devait aller plus bas, on pourrait très bien être dans une A, B et C avant d'aller rechercher plus haut. Voilà. Donc, prudence. Ici, on est potentiellement sur un bottom, mais pas forcément. On est peut-être juste sur une première vague baissière. On fait un rebond et ensuite, on va aller voir plus bas. Pourquoi prudence également ? Parce que si on repasse en délit, n'oubliez pas que... Hop ! Alors, attendez. On va s'enlever les moyennes mobiles qui ne nous servent pas. Voilà. On a la Bullish Cross, donc la Golden Cross qui... Alors, je ne sais pas. Du coup, attendez. On va s'enlever le... Ah, donc. Demain, je pense qu'on aura la Golden Cross qui va se mettre en place. Donc, si jamais on devait continuer à monter encore demain, eh bien du coup, on se retrouverait sur une sorte... Dans la zone de rechargement de shirt, sur une sorte de top, un rebond. Et en général, quand on a une Golden Cross, la plupart du temps, sur du court terme, on est sur un petit top et on a une correction avant d'aller plus haut, si on doit aller plus haut. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo sur la Golden Cross, si vous voulez tout savoir sur les Golden Cross et le Bitcoin. Voilà. Donc, cette vidéo-là. Donc, du coup, voilà. Prudence demain, si ça continue à monter, prudence dans cette zone-là, prudence, il y aura la Golden Cross. Et en général, pourquoi il y a une chute en général quand on a une Golden Cross alors que c'est censé être bullish ? C'est un peu comme le... By the rumor, sell the news. Vous voyez, les gens, ils prévoient avant la Golden Cross, donc ils achètent avant. Et le jour où elle arrive, en général, justement, il y a tous les petits particuliers, vu qu'il y a plein de vidéos qui sortent, attention, Golden Cross, super bullish, bullish, bullish. Notamment, Carl The Moon, MM Crypto, etc. Du coup, les nouveaux, les débutants, ils achètent le jour même de la Golden Cross. Et ce qu'on fait des achats plus bas, ils en profitent pour prendre leur profit, pour revendre. Et du coup, le prix dump. Ça arrive très souvent. Pas tout le temps. Il y a des fois où c'est tellement bullish que ça continue à monter. On l'a vu dans la vidéo, justement, sur la Golden Cross. Mais 80% du temps, le jour de la Golden... Enfin, les jours qui suivent la Golden Cross, il y a une petite correction avant de repartir à la hausse. Voilà. Donc, prudence si on casse et qu'on arrive dans cette zone-là. En plus, il y aura la ligne médiane du canal. Vous savez qu'elle a un rôle très important. Vous voyez, ici, 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 ici. Là, on a fait un petit fake out. On l'a réintégré. Donc, voilà. Donc, dès qu'on arrive entre les 49 000 et les 51 000 dollars, si on y arrive, il faudra être vraiment très prudent. Ce sera la zone possible de rejet. Si, par contre, on passe cette zone, eh bien, il faudra s'attendre à aller voir plus haut et retester le haut du canal. Voilà. Donc, rien de neuf sur le Bitcoin. Si vous voulez plus de détails, allez voir la vidéo d'hier. Donc, vidéo très longue où on analyse tous les time frames, tous les indicateurs, etc. Aujourd'hui, on va s'arrêter là sur le Bitcoin. Alors, on m'a demandé Solana. Donc, vous savez déjà ce que j'en pense. Moi, les altcoins qui ont déjà pumpé énormément, ce n'est pas le genre de choses que je cherche à acheter. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur Solana ? Donc, là, on est en weekly. Déjà, on peut voir qu'il semble qu'on ait une 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, en Elliott Wave. Donc, 5 vagues. Avec la vague 5 qui doit être en divergence. Vous voyez, on a une divergence baissière. C'est-à-dire, là, on fait un plus haut. Là, on fait un plus bas. Donc, c'est ce qu'on attend sur une vague 5. Et comme vous savez, en général, quand on a 1, 2, 3, 4, 5, ensuite, on a une correction et on retrace tout le mouvement. Alors, la vague 5 n'est pas forcément finie. on peut monter plus haut. Là, j'ai fait les petites extensions par rapport à la vague 3. Et on a déjà atteint presque toutes les extensions. Vous voyez, on a atteint les 3, 61, 8. Là, on est repassé sous les 2, 61, 8. On pourrait monter pour aller chercher les 4, 123, 6, donc aux 2, 160. Et on pourrait même casser pour aller beaucoup plus haut. Mais du coup, il n'y a plus de target à la hausse. On ne peut plus vraiment prévoir où ça va. Là, après, c'est l'euphorie, etc. On surveillera, par contre, cette courbe. Vous voyez, je vous ai tracé une courbe depuis le début. Voilà, donc on a maintenu cette courbe depuis plus d'un an, depuis à peu près qu'il est listé sur les exchanges. Donc, depuis avril-mai 2020. Donc, si on venait à casser cette courbe, ce sera peut-être un signal qu'attention, on aura droit à une grosse correction. Donc, bien entendu, ce n'est pas forcément le bon moment pour acheter. En tout cas, moi, je n'achète pas ça. C'est ici qu'il fallait acheter à la rigueur. Mais là, maintenant, c'est un peu trop tard parce que vous risquez de vous prendre une grosse correction. Si on passe en daily, vous voyez qu'on a également une divergence daily. Là, pareil, on fait un plus haut, on fait un plus bas. Donc, prudence, prudence sur Solana. Ce n'est peut-être pas forcément le meilleur moment pour acheter. Attendez une correction si vraiment vous voulez vous placer sur Solana. Alors, correction. Si on a droit à une petite correction, du coup, vous placez un petit Fibo du plus bas là, par exemple, jusqu'ici. Et du coup, vous avez une zone d'achat qui se situe ici. Voilà, entre les 90 et les 120, on va dire. Donc, ce sera une zone d'achat pertinente. Après, malheureusement, on passerait quand même en dessous sûrement de la courbe et ce ne serait pas super quand même. Alors, moi, personnellement, si je devais acheter du Solana, j'attendrais vraiment une très grosse correction. Ça veut dire, moi, j'attendrai, je mettrai un gros Fibo et j'attendrai plutôt ce genre de correction. Donc, voilà, plutôt ces niveaux-là. et même, en général, quand ça corrige, ça va rechercher sur les altcoins qui ont bien pump un peu plus bas. Donc, j'attendrai ces niveaux-là. Ça veut dire au minimum les 105 dollars, voire les 82 et voir si on a une belle correction autour des 50 dollars. Voilà. Moi, c'est là que je me replacerais si je devais acheter du Solana. Sinon, pour moi, ce n'est pas quelque chose d'intéressant parce que ça a déjà pris en un an... Ça a déjà pris 42 000 %. Ouais, moi, voilà. Je préfère rester à côté. Si vous avez loupé le train, ce n'est pas forcément la bonne crypto pour faire des gros profits. Voilà. Donc, une autre crypto qu'on m'a demandé et alors même si c'est peut-être un shitcoin, je ne connais pas du tout. Moi, je ne fais pas de fondamentale. Mais en tout cas, niveau graphique, il y a quelque chose d'intéressant. C'est le Shiba coin. Donc, comme je vous ai dit, moi, je ne fais pas de fondamentale. Donc, je ne sais pas si c'est un scam, si c'est de la merde. Voilà ou quoi. Mais en tout cas, niveau graphique, c'est le genre de choses que je recherche. C'est-à-dire, voilà, on est parti d'ici. On a fait un gros pump parce qu'il y avait de la hype, etc. Une grosse chute et depuis le mois de mai, eh bien, vous voyez qu'on est quand même stable. On est dans un grand range et voilà. Donc, c'est à plat. C'est ce genre de structure que vous recherchez quand une crypto est à plat. Après, surtout à Fort Pump parce que si jamais il devait y avoir un nouveau pump sur cette crypto, eh bien, il y aura des gains monstrueux à se faire et ce serait quand même très intéressant. Donc, de façon, si vraiment vous voulez investir, alors encore une fois, faites vos recherches sur le projet. Après, si c'est pour du trading, pas de problème. Vous placez vos stops, etc. Vous pouvez tenter des achats. Si c'est pour l'investissement, faites d'abord vos recherches niveau fondamental pour voir si le projet tient la route ou si le coin ne va pas mourir et aller se diriger vers les zéros. Mais en tout cas, voilà. Vous pouvez vous placer soit vers le bas du range ici, soit même, on ne sait jamais si ça casse le range, ça pourrait aller rechercher juste un peu plus bas parce qu'on n'a pas encore été touché. Vous voyez, je vous ai mis un fibo et on n'a jamais été touché les 0,9. Donc, si on cache le range, on n'ira pas forcément directement aux abysses. On pourrait très bien casser le range, faire une petite feinte, aller juste toucher les 0,9 donc aux alentours des 0,0,0,436 puis après, remonter. Voilà. Ou sinon, tout simplement, vous attendez une cassure haussière du range pour les plus prudents et voilà. Puis après, les objectifs, les objectifs, ce sera le premier objectif, ce sera par ici le premier gros niveau et deuxième objectif, bien entendu, le plus haut et ensuite, on ne sait jamais s'il y a un gros pump, ça pourrait aller encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Voilà. Donc, c'est ce genre d'alcoin qui vaut mieux rechercher et structure à plat. Donc, le coin, il n'a pas encore pump depuis la reprise, c'est-à-dire du mois de juillet, fin juillet. Lui, il est resté dans son range et voilà. Donc, moi, j'aime bien les coins comme ça. Même si celui-là, je vous ai dit, niveau fondamental, je ne sais pas ce qu'il vaut. Je pense que c'est plus un shitcoin mais ce n'est pas parce que c'est un shitcoin qu'il ne peut pas pump. Exemple, un dodge, il ne sert pas grand-chose et pourtant, il nous a fait des gains extraordinaires l'an passé. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous appréciez cette petite vidéo avec un peu plus concise et comme je vous le rappelle, il y aura toujours les grosses vidéos une ou deux fois par semaine. Sur ce, n'oubliez pas en commentaire de me laisser les altcoins que vous voulez que j'analyse parce que chaque jour, j'analyserai un altcoin de votre choix. Donc, mettez-moi vos altcoins préférés en commentaire. Si quelqu'un l'a déjà demandé, vous mettez un petit pouce bleu et je prendrai l'altcoin qui a le plus de petits pouces bleus. Sinon, n'oubliez pas cette semaine 40 dollars à gagner. Pour ça, abonnez-vous, un petit pouce bleu, un commentaire, tirage au sort en fin de semaine. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada